et y'a que les amis c'est maquille alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour mon ami m'a demandé un petit peu comment ce que je faisais mes montages rapsound pour ceux qui se rappellent les vidéos rapsound ce sont des vidéos où je prends un instru rap et je mets des phrases culte de films culte et ici à l'occasion du 23e anniversaire de memento je suis en train de faire un montage justement rapsound et il m'a demandé ça pourrait éventuellement l'intéresser lui mais aussi surtout intéresser d'autres personnes pour savoir comment je fais si ça vous intéresserait d'en faire un aussi alors c'est très simple pour ce faire il vous faut déjà récupérer un astreux rap moi ici j'ai pris un astreux piano assez émotionnel car le film est quand même assez émotionnellement parlant très lourd c'est un thriller assez noir de christopher nolan donc d'ailleurs c'est son premier film pas à ses premiers films le premier film c'était following mais c'est celui-ci memento qui a révélé christopher nolan au grand public donc il vous faut déjà un son ici j'ai pas vous fait écouter le son maintenant parce que ça c'est la surprise au montage quand la vidéo sortira j'ai pris un donc un instrument piano émotionnel et j'ai trouvé aussi une petite image ici assez sympatoche qui représente vraiment l'univers du film on voit l'acteur principal et on voit sa tête découpée en plusieurs morceaux en tranches et au dessus quand vous voyez ça repart en photo car les photos sont très 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 important dans le film pour ceux qui n'a jamais vu le film je vous le recommande mais les yeux fermés c'est un thriller exceptionnel est ici ce qu'il vous faut aussi c'est récupérer le film qui ici moi ici pour une question de l'égalité j'ai copié enfin j'ai repris une copie légale de mon propre dvd à moi et avec un logiciel j'ai tout simplement extrait le chine pour l'avoir disponible dans mon logiciel dans mon logiciel de montage ensuite ce que vous faites ben vous sélectionnez votre instru un peu plus loin dans la time light dans la time light ici voilà ici c'est une partie du film on va une partie de montage non fini mais ici ce que je fais c'est que à ce bout là ici je mets le chim ici et je regarde le film et dès que j'entends une phrase culte je coupe je sais je j'isode la phrase que je mets donc le film est ici on va dire je mets la phrase ici au dessus dans un petit coin et je fais ça tout le long du film ensuite une fois que j'ai fait que j'ai récupéré tout ce qu'il me fallait au niveau des phrases culte et des passages du film assez intéressant je supprime tout ce qui m'intéresse pas et je réécoute toutes les phrases et après j'essaye de faire un prémontage où je mets les sites des petits bouts de phrase sur la sur mentale donc ça donne déjà cette partie ici par exemple voilà où je suis en train de faire une partie du film super importante où je suis en train tout simplement de de garder voyez ici on a encore la vidéo du film voilà ici et là je suis en train tout simplement de détacher l'audio parce que voilà l'image du film je m'intéresse pas parce que tout ce que je veux c'est l'audio donc ici on sait partout toutes les pistes une après l'autre et ça c'est toutes les petites scènes que j'ai récupéré qui m'intéresse fortement surtout pour la fin de la vidéo voilà et vous fait détacher audio à chaque fois comme ça alors une fois que vous avez fait ça tout ce qui est ici qui n'a plus d'audio basse à vous dégager voilà et au contenu tout au bout voilà on détache encore l'audio ce qu'on peut faire aussi c'est récupérer des sons des petits sons d'ambiance très important par rapport aux films et ainsi de suite il ya plein de choses à récupérer dans le memento hop on fait ça et ça on va dégager et faites bien si vous utilisez le film aura quand vous avez fait après un après montage d'ici fait si vous voulez si vous voulez supprimer juste ça sans que ça raccorde vous faites bien à sélectionner tout et vous faites bien effacer vous ne faites pas effacer et raccorder sinon ça coûte un bordel dans le montage c'est vraiment phénoménal ici j'ai récupéré par exemple un petit son culte du film qu'on entend au début et quand qu'on voit dans la version originale du film ou à la fin du film par le bon début et à la fin car la version que vous connaissez en dvd ce n'est pas la vraie version du film il ya deux montages qui existent si vous voulez voir le vrai montage il faut trouver le collecteur du dvd l'édition collectoire avec deux dvd et dedans vous aurez en bonus le montage inversé ils ont appelé ça dans les bonus mais en fait à la réalité c'est le vrai montage du film parce que le film en fait se déroule d'une fin de la fin et il monte à reculons et on arrive au tout début du chien ça c'est comme ça que christophe annola ne voulait faire le film au début mais au final on lui a conseillé où il a carrément changé d'avis en disant ce serait peut-être trop compliqué à comprendre déjà rien qu'en montage comme ça de classique le film est du principe périmidant à comprendre mais avec le montage original je vous assure que c'est intéressant de le voir mais c'est hyper compliqué à comprendre il ya des scènes qui ça montre aussi le talent de monteur parce que même le film en regardant en version inversée mais c'est ultra possible il ya des scènes qui sont tellement bien tourné tellement bien placé là où il faut que même le montage inversé c'est une tuerie ce film mais avec le montage comme on l'a vu la télé tout ça parce qu'il ya passé à la télé quelques fois en vo et ça et en vf il est extrêmement important de regarder les deux versions du film pour moi les deux versions se valent mais même si j'ai un petit coup de coeur quand même sur la version inversée parce que c'est quand même leur l'oeuvre originale de la base donc c'est super intéressant de regarder par contre la version inversée n'est pas on n'est pas en français elle est sous titrée français mais au niveau de l'audio c'est donc bien donc voilà le petit montage ici de commence à prendre fin on arrive bientôt à la fin comme vous voyez me manque encore quelques petites phrases à gauche et à droite à remettre dans pour faire le montage et ça donne des petites choses vraiment super intéressante une ambiance un petit peu particulière parce que d'ailleurs il ya un chine qui a repris cette technique c'est the craft vers son collector de the craft donc dans le jeu d'alliance en français vous avez un bonus où vous regardez le film mais il n'y a pas de son il n'y a aucun son tous les dialogues sont coupés et tout et là où est dans certains passages du film il ya la musique et ben quand vous arrivez au passage où il y avoir la musique et ben vous avez tout simplement l'o st l'o st que vous entendez des morceaux de musique en fait mais il n'y a aucun dialogue et tout c'est très très bizarre mais en fait ils ont repris un petit peu ce principe là en fait ce que moi ici j'utilise pas l'o st du film mais j'utilise principalement les l'aider des petites phrases d'accroche et des phrases culte du film que je remets sur une musique soit de rap ça dépend un petit peu le film comme j'ai déjà fait retour volu futur j'avais fait aussi dix volets d'ébullition man à l'époque j'avais refait aussi julie dread aussi il me semble donc n'hésitez pas à les fouiller sur la chaîne il ya quelques petites vidéos du jour qui ont déjà été postés là ça fait deux trois ans que j'avais pas refait ce remords là mais ici pour bien bientôt j'avais envie de le faire surtout qu'on fait bientôt les 23 ans du film donc il est sorti au mois d'octobre donc on va bientôt fêter ça donc vous verrez le montage ici terminé ben pour l'anniversaire du film tout simplement courant octobre par contre j'espère que c'est aujourd'hui de ce genre de vidéo vous plaît parce que ça me prend énormément de temps pour en faire un celui ci fait elle fait à peu près 3 minutes ou à 3,14 et ça me prend à peu près trois heures trois heures et demi montage pour avoir un résultat comme celui là même si sur memento le montage était un peu plus facile parce que c'est déjà un film qui travaille sur la mémoire et ça a été vraiment hyper jouissif de travailler là dessus parce que ça pour ceux qui ont vu le film ben ce genre de montage là va vous permettre de faire travailler votre cerveau les amis de vous resituer un petit peu les scènes quelles scènes j'ai pris parce que les scènes bien sûr ne sont pas tout à fait dans l'ordre j'ai pris une scène là par dialogue là que j'ai au début du film que j'ai à la fin du film que j'ai au début j'ai pris un dialogue du du milieu du film que j'avais plus ou moins dans le début tout enfin voilà donc c'est un gros travail de montage mais c'est surtout un gros plaisir à faire sur ce genre de film parce que ce film là se prête vraiment mais à 100% pour ce genre de montage et ça donne vraiment une vidéo mais cultissime les amis donc si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à liker ça serait très gentil à toi à mettre un petit commentaire et je te dis à la prochaine ciao